Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Oui. Tony, le rythme est totalement fou pour vous actuellement. Vous enfilez toutes les casquettes, joueurs, services à présence hier, aujourd'hui vice-président, c'est un peu la folie. Non, mais c'est mes obligations, j'ai l'habitude. Ça se passe toujours bien aussi. J'ai une bonne équipe qui organise bien mon programme. Et donc l'Asbel, c'est quand même important pour moi. C'est un investissement que j'ai voulu faire pour redonner au basket français. Et donc là, on a repris la saison. Et donc on a pas mal de choses à faire par rapport à des petits problèmes qu'on a en ce moment poste demeure de jeu. Donc voilà, il faut que je mette ma casquette de vice-président et régler ses problèmes avant de repartir aux USA. Mais vous dormez combien d'heures par nuit maintenant ? Non, moi je ne dors pas en ce moment. En ce moment, j'essaie de profiter un maximum. Je fais mes obligations et puis après, le soir, on en profite. Avec tous mes amis, j'essaie d'en profiter un maximum. Parce qu'après, quand je vais retourner aux USA, ça va être plus calme. Donc c'est un plaisir ? Oui, bien sûr. Ce n'est pas tous les jours qu'on est champion d'Europe. Donc on va en profiter. Est-ce que le problème de salle, de la salle, pourrait vous inciter à prendre de la distance ? On n'a pas d'attention ? Pour l'instant, j'essaie d'être patient. Je pense que les Villeurbanais et les Lyonnais, ils ont vu que je suis là. Je suis là depuis 2009. C'est vrai que des fois, c'est un peu dur à attendre parce que tu te demandes pourquoi ça ne va pas plus vite. Mais pour l'instant, j'essaie d'être patient et on va voir comment ça se passe. Avec l'autorité qui est la vôtre aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire pousser un peu le truc à l'Amérique ? Oui, j'aimerais bien, mais c'est compliqué ici. C'est vrai qu'il y a d'autres endroits où ils iraient beaucoup plus vite. Mais bon, pour l'instant, j'essaie de respecter mes engagements. On a créé une histoire ici avec Pierre-Vincent et Edwin, le kiné, Johan qui était avec mon équipe de France que j'ai ramené ici. Donc, il y a quand même pas mal de personnes que j'ai fait venir. On a commencé une aventure. Donc, c'est vrai qu'après, pour l'instant, moi, je suis à Las Velles et j'espère que ça va se décanter plus vite. Parce que c'est vrai que je ne vais pas attendre éternellement. Ça, c'est sûr. Vous vous êtes fixé une deadline justement ? Oui, je me suis fixé une deadline. Sur la panade ? Ah, non. Jérard Collant a évoqué le projet d'une aréna. Vous êtes au courant ? Oui, ça fait 6 ans qu'ils évoquent une aréna. On verra. Mais en tout cas, moi, j'ai une deadline dans ma tête. Je sais ce que j'ai envie de faire. C'est clair que je ne vais pas attendre 50 ans. Ça, c'est sûr. Surtout après ce qui vient de se passer là, cet été. C'est clair que j'ai envie que les choses avancent. Le sac de l'équipe de France doit profiter au basket français ? Oui, bien sûr. Après, ça va prendre du temps. Tout ne va pas changer du jour au lendemain. Ça, il faut en être conscient. Mais c'est clair qu'il faut que ça aide et que ça fasse avancer un peu le basket en France. Tu crois vraiment ? Tu penses que c'est possible ? Oui, je pense que c'est possible petit à petit. Il faut que ça soit bien fait. De toute façon, le foot restera toujours le sport numéro un. Le rugby aura toujours une grande place en France. Mais je pense que le basket, on peut avoir aussi une place raisonnable. Je pense que quand on voit les audiences de dimanche et la finale, c'est quand même assez impressionnant. C'est pour cela que vous voulez rester investi dans le projet de l'année ? Non, ça n'a rien à voir avec ça. Moi, j'investis dans le basket parce que j'ai envie de redonner. Moi, la France m'a beaucoup donné. Le système français, l'INSEP, tous les coachs français que j'ai eus. Ça m'a beaucoup donné. Moi, j'ai envie de redonner. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé là ou les audiences ou quoi que ce soit. C'est depuis 2009 que j'investis dans le basket français. C'est pour cela que vous n'avez pas envie de lâcher l'affaire ? Je ne lâcherai pas l'affaire. Quoi qu'il arrive, si ça ne se passe pas à Lyon, ça se passera autre part. C'est juste que moi, je ne vais pas attendre éternellement. Ça, c'est sûr. Maintenant, il y a une histoire ici. J'aimerais bien que ça se passe ici. Mais si ça se passe ici, ça se passera ailleurs. Les gens sont motivés. Surtout après ce qui s'est passé il y a trois jours ou quatre jours. Je ne sais plus. Tony, vous avez toujours la volonté de terminer de tirer en France ? Oui, bien sûr. Je l'ai déjà dit. Je ne sais pas quand. Mais ma dernière année, c'est clair que j'aimerais bien la faire en France. Je n'ai pas de date en tête. Tout va dépendre de comment je me sens avec mon corps, comment je me sens physiquement. Tu peux nous parler de Pierre Jackson ? Pierre Jackson, c'est vraiment dommage. C'est vraiment un fort joueur. Après, le mal du pays, tu ne peux pas contrôler les choses comme ça. Moi, je respecte. Si tu ne te sens pas bien, ce n'est jamais facile de quitter ton pays. Il a 21, 22 ans, ta famille, tout ça, je peux comprendre. C'est juste que maintenant, ça nous met dans une situation assez délicate parce que la saison commence dans deux semaines et on a déjà Georgie Joseph de blessé et Livio. Donc, il va falloir trouver un remplaçant très rapidement. Donc, on est sur plusieurs dossiers. Demain, je vais à l'Astrobal pour justement essayer de prendre une décision. Il faut qu'on prenne une décision avec Pierre et Gilles. C'est une des pistes, mais il y en a beaucoup, on en a une dizaine. Donc, il faut voir, il faut voir. C'est dur, c'est un peu la loterie des fois. Et là, avec Pierre, j'avais vraiment l'impression qu'on avait trouvé la bonne pioche. Et c'est vrai que c'est dommage qu'il n'ait pas pu s'adapter. Les ambitions de la salle sont élevées cette saison ? Oui, mais là, on prend du retard. Donc, on va voir comment ça se passe. Est-ce que la préparation de saison était un peu compliquée ? Ben oui, là, elle était tronquée, la préparation entre Livio, Giorgi et le meneur. On va avoir un début de saison difficile, mais bon, c'est comme ça. C'est la vie. Un petit mot sur Edwin, c'est compliqué. Vous êtes proche de lui. Oui, Edwin, il est super motivé. Donc, lui, il a envie qu'on gagne. Et donc, j'essaye de faire mon maximum pour construire une bonne équipe autour de lui. Parce qu'il a vraiment fait une très grosse saison l'année dernière. Et donc, il faut qu'on l'entoure bien. Et le consoler par rapport à l'équipe de France ? C'est pas grave. Peut-être qu'un joueur aura sa chance. Non, mais Edwin, il reviendra en équipe de France. Il aura sa place. Tu vois, la concurrence, elle est quand même rude. Et c'est un bon problème à avoir. C'est mieux d'avoir trop de bons joueurs que pas assez. Donc, moi, je sais qu'Edwin, il a le talent pour venir en équipe de France. Et ça arrivera un jour. Mais bon, il faut respecter les choix du coach. Le coach, c'est le coach. Et lui, c'est lui qui décide. Et après, petit à petit, les jeunes, ils auront leur place. Je m'inquiète même pas. Edwin, il sera en équipe de France à l'avenir. Le marathon médiatique, il y a des supporters, c'est un peu dur ? Non, non. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut en profiter. Ce n'est pas tous les jours qu'on est champion. Tu pensais qu'il y aurait un tel impact ? Je savais qu'il y aurait un impact. Je savais qu'il y aurait du monde à l'aéroport. Mais pas à ce point-là. Ça, tu ne peux pas imaginer ça. Un tel engouement, tout le monde qu'il y avait à l'aéroport. Ça, tu ne peux pas l'imaginer. Je ne pense même pas que je réalise. C'est juste que tout va tellement vite. Ces trois, quatre derniers jours, c'est assez impressionnant. Tout ce qu'on dit sur toi, justement, les sportifs. Si vous avez été attendu par Gaëtan, il va falloir qu'il y a une question. Parce que je pense que ça a été le plaisir. Les sportifs, tous les sportifs français ? Les sportifs, ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur. Moi, je respecte beaucoup l'histoire du sport français. Ça m'a vraiment touché. J'essaierai de continuer à bien représenter la France et continuer à être performant avec l'équipe de France. Continuer à ramener les résultats. Un petit mot sur votre soirée de Gallet, peut-être ? Votre soirée de Gallet de ce soir ? Oui. Ça, c'est très important. Ça fait 9 ans maintenant que je fais mon gala. Ce soir, on a une soirée avec à peu près 250 personnes. J'espère récupérer le plus d'argent possible. Tout ça, c'est pour les enfants malades et essayer de changer leur vie. Merci, merci.